Bonjour c'est Grifox, j'ai eu le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie avec un petit peu de... les nerfs un petit peu effilochés je vous avouerai parce que là j'ai discuté avec un joueur fort sympathique qui m'a demandé de lui faire des items stratégiques de ExoRezO avec des G tout à fait atteignables et ça m'a pris un temps fou, j'ai FMA perte j'ai claqué presque 20 millions de runes pour sortir 2-3% avec des G atteignables donc bon voilà ça fait partie de la Forge Magie, des fois on perd du temps, on perd des Kamas mais c'est toujours un petit peu frustrant mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire un petit item ensemble des Pantoufles et Mare alors là vous avez compris en fait, comme je reprends les vidéos de Forge Magie j'ai envie un petit peu de me refaire tous les items qui ont eu, on va dire, une importance pour moi quand j'étais plus débutant dans le jeu et tous les items un petit peu en dessous du niveau 200, puis PAPM je les ai beaucoup Forge Magie en fait quand j'ai commencé la Forge Magie et je me suis fait des centaines de millions de Kamas en faisant ça avec des Gperf ExoRez que je mettais en HDV à une époque où ça valait beaucoup plus cher et où ça partait vraiment comme des petits pains et voilà, c'est un petit peu pour renouer avec le passé que j'ai envie de me refaire ces items et puis une fois que j'aurai fini un petit peu de m'amuser là-dessus on repassera sur des plus gros FM avec des plus gros G mais là voilà, j'ai envie de faire ça, donc je m'amuse donc on est sur des Pantoufles et Mare, on en a 88 depuis, on a fait tomber une PA et c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire avec la Vita ? on va faire un petit Over Vita tout simplement hop, moins 15 qu'on va enlever à la rune Ini je pense ou non, même la rune Rez Neutre de toute façon on peut, voilà, à la limite à la Rez Neutre comme ça le pire qui peut m'arriver c'est un moins 11 alors que si j'avais fait double Ini j'aurais pu avoir moins 12 avec double moins 6 ce qu'on n'apprécie jamais bien sûr et là comme on peut aller chercher le Gperf je vais aller systématiquement chercher les Gperf donc on va faire à chaque fois regardez cette magnifique stratégie Over Vita alors là j'ai eu, là j'étais à au moins 15 là ça n'a rien changé, on est sur des fractions, des décimales depuis en fait qui ne font jamais une valeur entière donc je ne les compte pas on a un petit plus 0,2 ici mais ce serait juste surcharger le calcul que de le mettre là par contre j'ai moins 1 et attention, astuce intergalactique de la rune pod que je vais acheter tout de suite j'en ai plus des rune pod il va falloir que je me rachète les petites runes qui nous permettent de faire des choses stylées si je la trouve bien sûr ah bah elle était devant moi les temps de chargement des HDV sont quand même un petit peu inquiétants je trouve hop la petite rune pod en fait qui nous permet d'avoir systématiquement un moins 13 donc à chaque fois avec une pavie et une rune pod vous faites un plus 2 de Vita merde c'est pas ça que je voulais c'était ça et donc là vous voyez je suis à 311 avec la pod tac je passe à 298 alors là pareil j'ai normalement je dois avoir un demi depuis mais je vais pas le compter parce que je considère que ça me sert à rien tac ensuite là normalement j'ai perdu je pense qu'entre ça et ça du coup là j'ai perdu juste le petit déficit de puits il faut que je me penche un peu plus en détail quand même sur ce qui se passe à ce niveau là là je vous avouerai que j'ai pas envie d'y passer 1000 ans mais il faudrait normalement que je regarde s'il n'y a pas des valeurs décimales de puits qui me font une valeur entière s'il y a des motivés dans le chat qui a envie de le faire n'hésitez pas à les calculer on pourra peut-être refaire ça ensemble ou dans une vidéo spécialement dédiée à ce genre de petite technique de la forge magique qui va vous permettre d'aller chercher des Gperf à chaque fois donc là j'ai un encore une et vous voyez que comme ça comme prévu je tombe sur le 300 j'étais à 296 je suis allé monter à 298 plus à 300 et là si je fais ça c'est parce qu'avec le 34 de Sagesse en fait je sais que je pourrais aller chercher du Gperf Sagesse qu'on va mettre tout de suite et là 10 spades elle doit peser je pense 3 je vais compter que je vais compter que là j'ai moins 6 mais ça mériterait quand même d'être vu tout ça ensuite j'ai un crit là-dessus là j'ai moins 6 j'ai 2 à enlever avec une reste fixe là J on va la monter à 40 donc là on est à moins 4 le soin on est sur du moins 50 ça picote un petit peu je vous avouerai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur que ça et du coup on avait plus ce qu'il fallait pour continuer donc tant pis on continue la ferme et je vous retrouve dès que j'ai un autre puits ok donc là on a 84 de puits le PM est tombé on est sur un 39 de Sagesse donc là je ne vais pas tryhard le perf vita en fait ce qui va arriver dans mes vidéos maintenant c'est que quand je peux aller chercher vraiment le perf je vais le chercher si j'ai un 39 ou 38 de Sagesse sur 40 et que ce n'est pas possible je ne perds pas trop de puits à essayer de maximiser toutes les lignes je fais plutôt un jet très clean pour le mettre en HDV mais à chaque fois qu'on pourra aller chercher du jet perf 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 ça je le ferai et j'essayerai de faire des items magnifiques que je garderai dans une outil peut-être de collection ou de faire des vidéos thématiques là-dessus donc là on est sur du moins 7 il faut quand même balancer un over vita tac, moins 12 là bon du coup j'ai deux de vie en rab ça ne m'arrange pas des masses mais c'est pas grave la J est déjà maxée on a moins 2 l'intel qui monte plutôt bien moins 3 bon c'est un item quand même qui est très abordable du point de vue de la forge de magie ça se fait tout seul moins 10 50 de puits restants est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut maxer j'ai deux de puits en rab qu'est-ce qu'on fait avec deux de puits en rab oh il y avait la fuite bah parfait j'ai oublié de la maxer j'avais pas vu qu'elle était à moins 7 normalement c'est ce que je fais dès que je commence un item là j'ai moins 2 moins 4 moins 6 moins 8 indécidément moins 10 moins 10 depuis un petit peu triste de perdre autant là-dessus bah du coup j'ai 4 de puits en rab donc on va y aller bah on va monter la vita à 299 hop non moins 3 là j'ai plus qu'un en rab on peut pas en faire grand chose donc là vous voyez avec les 3 que j'avais en trop je pouvais soit tenter la paville ensuite la rune pod pour monter la vie à 299 soit tenter un crit à la rune sagesse ce qui peut aussi être une chose à faire quand on a 3 puits en rab plutôt que d'essayer d'aller chercher du crit pour gagner une tente à rez ou de monter autre chose on peut tenter une rune sagesse c'était aussi une option je vais faire un exo un exo un exo un exo rez c'est pour du stuff on va faire un exo rez-feu exo rez-feu ça me parait très bien sur cet item on a un petit 2% entre les kills est-ce qu'on a le pm on a pas le pm ah par contre on a le pa qui tombe alors on était on avait un depuis restant à la dernière rune donc là on a plus 50 on a plus 12 plus 100 et moins 90 donc 73 depuis bien là écoutez il m'aurait fallu des pas de feu pour y aller avec des sauts stochastiques un peu plus gros on va y aller tranquillement au dommage simple mais j'aurais préféré avoir en fait j'aurais aimé faire une rune d'eau et trois runes pas d'eau ce qui m'aurait un petit peu mieux plus du point de vue construction théorique de l'évolution du G mais bon tant pis on y va comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moins 35 depuis 38 restants j'ai à nouveau 2 de puits restants j'aimerais bien les mettre je peux tenter de durer une vie en fait sauf que si ça passe ça m'arrangera pas en fait parce que c'est une pavie qui pourrait m'arranger donc on a 2 de puits en rab et on en fait rien là il n'y a rien à en faire pour le coup donc tant pis et on a à nouveau je vais mettre directement les 6 ça évite de se tromper allez on va les faire une par une cette fois-ci je sais pas je le sens comme ça 1, 2 2% est-ce qu'on a le PA ? on n'a pas le PA on fait à nouveau tomber le PM décidément donc on avait 2 restants cette vidéo va se faire en une prise il n'y a tout simplement pas d'interruption les FM s'enchaînent on a un plus 12 on a un plus 90 on a un moins 100 on a 4 de puits alors là je vous avouerai qu'avec 4 de puits là-dessus on n'est pas bien ce qu'on peut faire c'est essayer de remonter la vie ça passe pas donc essayer de remettre le PA ça passe le PM ça passe pas bon alors là on est juste quelques runes plus tard vraiment pas longtemps après j'ai le PA qui est tombé je pense que là je devais avoir un de puits restants donc à mon avis je suis à 98 c'est hypothétique mais je suis à peu près sur 2 mois quand même on va avoir le perf sagesse donc on va aller chercher le perf sur l'item donc comme j'ai annoncé tout à l'heure moins 18 on met la petite rune pod hop et donc là je pense qu'on a plus 0,5 depuis mais bon on s'en fout un peu on va aller chercher l'over intel donc là on a du crit là on a un moins 10 qu'on enlève avec de la rune reste fixe qui crit ok on gagne un peu de puits la J on va aller la chercher on va tomber sur un 40 tout pile parce que 25 est congru à 40 module 3 ceux qui ont fait un tout petit peu de maths le savent donc là on a moins 1 tac moins 6 ok et qu'est-ce qu'on fait on va s'occuper des retraits PM je le sens comme ça je le fais un peu au feeling il n'y a pas spécialement d'ordre dans les lignes à remonter mais là on a moins 28 tac la petite res qui fait un moins 6 sur les deux mais on perd 5 on a du crit c'est plutôt cool alors la sagesse en revanche elle va être un peu complexe dommage ça passe pas on n'a pas de quoi aller au bout 90 depuis le PA est tombé la sagesse ne va pas nous arranger donc on ne va pas aller chercher le 300 là on pourrait on est à 298 moins 3 l'intel va être plutôt cool ok moins 20 quand même un petit peu triste ok on a du double crit sur la J ça ça nous met plutôt bien on a un moins 10 ensuite la sagesse je vais la garder pour la fin le retrait PM le retrait PM à chaque fois il nous tape quand même pas mal de puits ça c'est un peu embêtant là deux feux moins 5 allez la sagesse là c'est un peu la partie la plus délicate ok crit double crit oh génial 38 depuis restant on a deux de puits en rab on n'a rien à en faire on pourrait on va essayer de faire comme il faudrait faire en théorie juste pour vous montrer en fait il faudrait que j'essaie d'avoir deux crit d'affilée sur des ray neutres ça passe pas donc moins 2 on est à 36 et j'avais dit reste feu allez une deux trois quatre cinq et six 1% bon c'est chill on n'a pas le PA le PA est tombé on est à 93 depuis on va pouvoir faire quelque chose un petit peu osé ici alors déjà on va atteindre j'allais dire on va atteindre le GPF mais non en fait on est à 230 ça m'arrange pas trop on va aller chercher le GPF on va aller chercher le GPF on va y aller alors là j'ai deux options c'est soit j'y vais à la pavie auquel cas ça me monte avec un mini over je vais y aller à la ravie en fait non je vais y aller à la pavie à la pavie une deux trois quatre cinq six moins dix huit sachant que ça c'est des fois ce qu'il me faut pour en passer une donc ça va je m'en sors pas mal en fait je disais qu'on a 30 sagesse on va tout faire le FM en laissant la sagesse à 30 et on va essayer de terminer par un crit à la rassa ça pourrait être un peu drôle j'espère que je vais avoir moins cinq et pas moins six ok je suis un peu deg c'est pas grave on a un moins deux ici bon bah du coup on n'est pas sur du perf c'est un peu triste allez pas iné une deux trois moins neuf que j'enlève à la resfix tac le petit deux air qui crit on est tout bon plus que la sagesse allez rassa c'est parti moins 30 ça pique un peu mais c'est pas grave 34 depuis restant bah là je peux rien faire pour la vie donc on va essayer un crit là dessus non donc on est sur on est sur 5 tantarez hop on a 2% c'est sympa est-ce qu'on a le PA on a le PA bah écoutez très chill très chill comme FM vraiment tranquille juste pour le plaisir de faire ce petit item sympathique on a quand même un G qui est très beau on est sur du perf sagesse intel agi on y'a manquant de vita je suis en train de me dire là en fait juste que j'aurais peut-être pu partir sur un over vita ce qui nous aurait fait un G qui serait vraiment perf on pourrait considérer que ce serait du perf over vita mais il y a aussi le petit côté que ça fait plaisir d'avoir les lignes exo qui sont en bleu on est tous forgemage on le sait qu'on aime ça et que voilà un exo de pour cent raise c'est un peu plus joli visuellement qu'un over vita parce que l'over vita voilà ça saute pas aux yeux de la même manière je vais aller mettre ça en HDV à un prix abordable très tranquillement le but n'est pas de faire du bénef ça fera un heureux c'est plutôt d'essayer de mettre des bougies en HDV qui circulent parce que moi quand je regarde les HDV j'ai les yeux qui saignent à chaque fois donc on va essayer de remonter un peu le niveau moyen sur les serveurs bah écoutez voilà fin de cette vidéo qui était vraiment dans une optique de plaisir et de détente j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager, commenter vous abonner me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je lis et je réponds aux commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt